Je m'appelle Pierre-Edouard Robert, je suis papa de deux petites filles et je suis le fondateur de magicpalette.com. J'ai fait 11 ans dans le groupe Bouygues, je suis ingénieur de formation en électronique et en informatique. Puis mon beau-papa m'a demandé de l'aider à développer sa PME de transport routier, donc un nouveau monde pour moi, qui m'a mis sur les routes de la création de Magic Palette, que j'ai créé il y a un peu moins de trois ans. Donc Magic Palette c'est quoi ? C'est une plateforme collaborative, un petit peu à la BlaBlaCar ou la Airbnb, qui va permettre à tous les acteurs de la supply chain, qu'ils soient transporteurs, distributeurs ou industriels, de s'entraider dans leur gestion des emballages industriels réutilisables. Au lieu de transporter des emballages vides réutilisables sur un lieu de réutilisation et générer du transport inutile couteau et pas loin, ils vont tout simplement se mettre en relation automatiquement grâce à la plateforme et se les échanger localement. Moi qui ai besoin de palettes à Toulouse pour expédier des produits, je ne vais pas faire revenir un camion sur 400, 500, 600 km, non, je vais aller chercher les palettes de mon voisin. Ça va me faire du bien à moi, à mon portefeuille mais aussi à la planète. Et ça sur des volumes assez gros, nous c'est à peu près des billets de trajets tous les jours en camion qu'on supprime grâce à la collaboration et la technologie. Donc on a un peu moins de trois ans d'exploitation, on est à peu près 20 dans la société et on s'éclate comme du fou. Quel a été votre principal moteur pour devenir un chef d'entreprise ? J'ai envie de dire que ça m'a rattrapé, j'avais pas prévu d'être entrepreneur. Moi-même j'y croyais pas, mais en fait ça m'a rattrapé parce que dans mon expérience dans l'entreprise de transport de beau-papa, une de mes premières missions était de l'aider à développer économiquement son entreprise, mais je me suis rendu compte que quelque chose lui faisait perdre de l'argent inutilement. Et ce quelque chose, c'était la gestion des palettes. Je me suis rendu compte que tous les jours, on envoyait des vingtaines de camions sur des 500, 600, 700 km justement pour déplacer des palettes vides et les rendre à des clients industriels et distributeurs. Et ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou parce que ces palettes sont interchangeables, ce sont toutes les mêmes, et tout de suite je me suis dit mais pourquoi on s'entraide pas entre transporteurs, entre confrères. Et c'est vraiment ce qui m'a mis sur les pas de Magic Palette. Pour être complètement transparent, ce qui m'a vraiment convaincu une dernière fois, c'est un cas problématique qu'on a eu avec un client. On a failli perdre le marché, non pas parce qu'on était un mauvais transporteur, au contraire on était même dans le top 3 en qualité de service, mais parce qu'on devait trop de palettes. Et on n'arrivait pas à les rendre. En fait, de manière assez mécanique, je suis allé sur Google, j'ai tapé transporteur routier Toulouse et je me suis mis en relation avec des confrères qui étaient juste à côté de mon client, à qui je devais des palettes. Et donc j'ai posé une première question à ses confrères, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas des palettes à me dépanner et à déplacer chez mon client qui était juste à côté de chez eux, et si à l'inverse, s'ils n'avaient pas la même problématique dans l'autre sens. Et assez vite, je suis tombé sur des gens qui m'ont dit « si, moi tous les jours, c'est des camions que j'envoie de Toulouse à Montélimar, ça m'intéresserait de ne plus le faire ». Donc en fait, on s'est tapé dans la main, et le jour J où j'étais allé voir ce client, l'après-midi même, les camions se déplaçaient sur des poignées respectifs. Le coût de l'opération, qui est quasi nul, et puis voilà, une pollution en moins assez colossale. Et petit à petit, ça m'a mis sur les rails de Magic Palette, parce que j'ai créé une mailing à l'époque, de rencontre en rencontre, j'ai ajouté des transporteurs, des confrères à cette mailing, on est passé de 5, 6, 10, 15 à 20, et une mailing ça marche à 5, 6, mais à 30, je vous laisse imaginer le bazar. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que soirée et week-end, j'allais travailler à un outil qui garderait cette même idée du collaboratif, du bon sens finalement. Je pense que j'ai rien inventé, j'ai juste mis une surcouche de digital et de technologie sur du bon sens. Mais voilà, ça a été vraiment l'étincelle. Et c'est pas l'envie d'entreprendre qui m'a animé, c'est l'envie d'être utile. Et finalement, le devoir d'avoir découvert un problème et d'y amener une solution, c'est plutôt ça qui a été mon driver. Comment vous est venue l'idée de lancer ce business ? Dans la suite de ce que je vous ai dit juste avant, mon entourage m'a vraiment encouragé à faire quelque chose de ce projet-là. A l'époque, effectivement, j'avais créé un truc soir et week-end, je ne m'étais pas encore concrètement mis dans l'idée de créer une entreprise et de me mettre à 300% là-dessus. Mais au fil des témoignages, des gens, des retours positifs de mon entourage intime, mais aussi professionnel, les clients que j'avais à l'époque, ou même des amis transporteurs, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à créer. Et ce qui a vraiment terminé, terminé, terminé de me convaincre, c'est que je me suis inscrit à un salon, vraiment au dernier moment. D'ailleurs, il n'y avait plus qu'un stand dans le hall le moins éclairé, en dessous d'un néon qui clignote. Vraiment, j'étais sûr d'avoir aucune visite sur mon stand. Mais je me suis dit que j'allais jouer le jeu jusqu'au bout et je me suis inscrit au concours des start-up. Dans cette idée assez simple que si je m'inscris à un concours, au moins il y aura les membres du jury qui vont passer sur mon stand, ils seront obligés de m'écouter. Donc c'est ce qui s'est passé. Les membres du jury sont venus me voir, ils ont trouvé le chemin et ce que je n'ai pas imaginé, c'est qu'ils voteraient tous pour moi et j'ai gagné le prix de la start-up dans la supply chain et c'est vraiment ça qui m'a mis sur les rails. Quel conseil pour celui, celle que vous étiez au moment de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ? Le conseil que je donnerais, c'est de se faire confiance et d'y aller étape par étape. Quand on imagine l'entrepreneuriat comme un tout, comme un gros bloc, on se fait peur. On imagine un truc impossible à réaliser. Alors qu'en fait, quand on découpe la chose et qu'on fait vraiment étape par étape, sans se mettre de pression au début, on se rend compte que ça avance, qu'on est aspiré par l'excitation et la passion et que les choses finalement déroulent assez naturellement. Un deuxième conseil, c'est de ne pas avoir peur, c'est que le risque est mesuré. Moi j'ai toujours imaginé que créer une entreprise, c'était extrêmement dangereux, qu'on pouvait mettre sa famille en risque, mettre tout le monde sur la paille. Mais en fait, aujourd'hui, le droit a bien évolué là-dessus et les entrepreneurs sont quand même relativement protégés. Et on peut réellement séparer la vie perso de la vie pro. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Il m'a fallu discuter avec des banquiers, avec d'autres entrepreneurs pour que je comprenne que je ne risquais pas ma vie. Que même si je me plantais, ce n'était pas grave. Donc ça, à l'époque, ça aurait déverrouillé pas mal de choses me concernant. Sous-titrage ST' 501